Gentlemen, si tu es introverti, débutant, timide, et que tu ne sais pas encore comment vendre correctement, que tu es mal à l'aise, que tu ne sais pas comment dire le prix, que tu n'oses pas demander beaucoup, cette vidéo est faite pour toi, je vais te dire exactement quelles questions poser. Il n'y aura pas de chichi, il n'y aura pas de théorie, il y aura uniquement de la pratique en différentes étapes pour que toi, en tant qu'introverti, en tant que timide, en tant que très émotionnel, tu puisses connecter émotionnellement simplement avec la personne, que tu utilises ton don que tu as, que je vais te révéler juste après. Pour faire de l'argent, de manière simple, rapide, et efficace possible, on est parti tout de suite. PS, à la fin de cette vidéo, tu aurais une petite surprise évidemment que je vais te donner, donc reste jusqu'à la fin, et n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo. Allez ça, c'est fait, on aura un bon watch time. Bon, avant de commencer, il faut comprendre quelque chose de très précis, ce schéma. Il y a trois plans. Pour schématiser, il faut que tu comprennes déjà ce que sont les trois plans. Le premier plan, le plan de la matière, en bas à droite, représente le monde physique, la mise en mouvement du corps, les actions concrètes, les résultats concrets. D'un point de vue psychique, en bas à gauche, on va représenter tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est ressenti à l'intérieur de ton corps, notamment les échanges chimiques. Et puis, en haut, le plan mental, le plus important, le plus influent. D'ailleurs, ce schéma est complètement faux. C'est moi qui l'ai fait, mais j'ai oublié de mettre les flèches sur les deux côtés de chaque barre à chaque fois. Tous interagissent entre eux. Si là, maintenant, je te fais faire 40 pompes, ton corps va sécréter des hormones, donc des émotions, donc des pensées différentes. C'est pour ça, notamment, que dans les séminaires de développement personnel, on te fait sauter, on te fait crier, on te fait bouger. Car ça va sécréter, ça va faire des échanges chimiques dans ton corps qui fait que tu vas te sentir bien. Tu vas associer la personne en face de toi, le speaker, au fait de se sentir bien. Donc, association d'image avec le speaker, bonheur, boum, cette personne est quelqu'un de qualité. La manipulation est assez forte là-dessus. Tu comprends maintenant comment ça fonctionne. Si on part d'un autre plan, par exemple le plan mental, là, je peux te conditionner positivement ou négativement, en fonction de là où je veux t'amener, par les questions que je vais te poser. Car une question va créer une réflexion, qui elle-même va créer un ressenti, qui lui-même va créer une action, en conséquence, et donc un résultat. Si je veux te faire, par exemple, passer à l'action durant l'achat de vente, je vais faire en sorte que tu sois dans une grande confiance en toi, car pour prendre une décision d'une telle ampleur, où c'est prendre beaucoup de cash de ton compte en banque pour l'envoyer sur mon compte en banque, ça te demande de la confiance en soi, ça te demande du courage, ça te demande une certaine énergie. Alors que si je te pose que des questions fragilisantes, ou je te fais te sentir vraiment comme une merde, sans jamais te relever à plus haut niveau, avoir un niveau d'énergie beaucoup plus haut, un niveau vibratoire beaucoup plus haut, jamais je vais clôturer la vente avec toi. D'autant plus car tu auras associé mon image, mon nom, mon prénom, ma gueule, à quelque chose de négatif. Pourquoi je te dis ça ? Car du coup, la qualité de tes questions va influer sur la qualité de ses résultats finaux. Questions, réflexions, sensations, actions, résultats. Ton rôle, donc, pour savoir vendre sans dire un mot, c'est de guider la personne dans sa réflexion. À la fin, quel est un résultat qui va dans ton sens ? Alors voici comment maîtriser l'art de vendre par la questionlogie, comment augmenter la valeur perçue de ton offre, pour que la personne veuille acheter d'elle-même, sans que tu aies à raconter tout, 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 sur ton offre, à devoir te justifier, à devoir entrer dans une justification permanente et déstabilisante. On va décortiquer ça en trois étapes. Enfin, il y a une étape zéro. L'étape zéro, c'est de préparer les questions, et de préparer la personne à se confier envers toi, en posant une seule question. Est-ce que tu me permets de te poser des questions personnelles durant cet appel ? Est-ce que tu me permets de creuser ta situation actuelle, ta situation désirée, pour que j'ai une parfaite clarté sur là où on va aller ensemble et que je puisse vraiment te guider dans ta situation ? Voilà. Principe d'engagement et cohérence. La personne, tu lui montes de la bienveillance. Si elle te dit oui, elle sera directement engagée sur vraiment répondre aux questions. Si elle te répond non, chose qui ne m'est jamais arrivée en deux ans d'appel de vente, tu peux quitter l'appel, tu viens simplement d'économiser une heure de ton temps. Passons à la première phase. Alors, garde en tête que là, je vais te partager 33 questions. Tu n'es pas obligé de toutes les utiliser, d'accord ? Je vais te demander vraiment d'être assez intelligent sur l'utiliser en fonction de la personne, l'utiliser en fonction de la proximité que tu veux envers elle. Tu ne dois surtout pas tomber dans un interrogatoire durant les appels de vente. Tu dois simplement être bienveillant et savoir poser les bonnes questions au bon moment, pour la bonne personne. Première question, pour avoir une bonne connexion émotionnelle avec la personne. Pose des questions banales. Comment tu en es arrivé dans ta situation ? Comment es-tu entré dans ton industrie ? Quel était ton parcours ? Voilà, global. On rentre de manière globale dans la situation. Qu'est-ce que tu as fait exactement ? Tu peux également aller poser des questions en plus sur sa vie personnelle. D'ailleurs, toi, tu vois actuellement en France « Ah, ok, moi j'habite à côté de Bordeaux. Il fait beau aussi des jetons ? » Des questions à la con, simplement pour connecter. Là, c'est l'impression simplement d'être normale. Si tu es en zoom, bois un thé devant elle et dis-lui « Ah, t'es plutôt thé ou café, toi ? » Comme ça, c'est naturel. Imagine-toi vraiment accoudé au bord d'un bar avec la personne comme si tu avais une bière dans la main et que tu lui parlais de manière naturelle. C'est ça, en fait, un bon vendeur. C'est vraiment s'habiter avec la personne. Si la personne, elle arrive en pull, fais en sorte d'arriver en pull. Si tu penses que c'est quelque chose de beaucoup plus formel, fais en sorte d'arriver en costard-cravate. Adapte-toi, calibre-toi à la personne. Maintenant, pour conditionner positivement la personne, tu vas lui poser une question puissante orientée, une Q-P-O. Le principe est le suivant, c'est de maîtriser encore une fois la pensée de la personne pour qu'elle ait un ressenti positif dès le début de l'appel vis-à-vis de toi. Comment on fait ça ? Si elle a vu une masterclass de TAPA ou qu'elle t'a connue par exemple via un réseau social, tu vas lui poser une question qui va commencer par « Qu'est-ce que tu as aimé dans ? » Dans la masterclass, sur mon compte Instagram, dans XYZ, peu importe. « Qu'est-ce que tu as aimé dans ? » Non pas « Est-ce que tu as aimé ? » Non pas « Qu'est-ce que tu as pensé ? » Mais « Qu'est-ce que tu as aimé ? » Le double questionnement, « Qu'est-ce qui ? » fait prendre de la hauteur à la personne. « Ah, qu'est-ce qui ? » Ah, ok. Je prends la situation. Puis, le mot « Aimer », donc quelque chose de positif, va focaliser son esprit sur trouver quelque chose de positif. Ce qui fait que même si elle n'a pas forcément aimé ta masterclass, eh bien là, elle va trouver les éléments de pourquoi elle l'a aimé. Bon point pour toi. Ensuite, tu as une bonne connexion avec la personne dans l'appel de vente. Maintenant, ton rôle, c'est d'aller poser les bonnes questions. Quel est ton plus gros challenge à l'heure actuelle ? Qu'est-ce qui fait que tu as lancé t'appel ? Comment je pourrais t'aider concrètement ? Et à partir de là, voici les questions que tu peux poser pour aller creuser le sujet. Mais de manière globale, j'ai envie de te dire, j'ai écrit toutes ces questions pour vraiment te mâcher le travail, mais pour être honnête, même moi, je n'utilise pas forcément ces questions-là. Pourquoi selon toi ? Ah, ok. Parce qu'en fait, tu as un problème avec ta famille. Pourquoi ? Ah, donc ce problème-là, il est issu de la relation que tu avais avec ton père. Ah, et pourquoi ? Quand tu poses 3 à 5 fois pourquoi, tu trouves directement le problème, la souffrance profonde de la personne. Peu importe le sujet. Tu es mal dans ton corps, pourquoi ? Parce que trop de kilos. Ok, pourquoi t'as trop de kilos ? Parce que tu manges trop de la merde. Pourquoi tu manges trop de la merde ? Parce que je suis dans un cercle vicieux. Ok, pourquoi t'es dans un cercle vicieux ? C'est quoi le départ de tout ça ? J'ai vécu un traumatisme. Ah, d'accord. Donc on va travailler sur ce traumatisme pour découler tout le reste. Terminé. J'ai ton problème profond, je sais comment je peux t'aider. Voici mon offre. Fin. Autre étape. Augmenter le désir de la personne pour qu'elle fasse appel à toi. Même principe, on va aller poser des questions qui sont dirigées, précises. Que se passerait-il si tu restais dans cette situation ? Tu restes dans ton malet, tu restes avec tes kilos en trop. Ah, ben, je me morfondrais encore plus dans mon lit, je me sentirais encore plus mal, j'irais encore moins à faire d'efforts pour la salle de sport, je vivrais encore tout seul parce que je n'arrive pas à tirer de femmes. X, Y, Z. Tu la laisses parler et elle fait elle-même le travail pour toi. Le gros sujet, c'est qu'en fait, tu es comme un psychologue dans un appel de vente. Tu ne dis pas, tu es gros, tu es en manque de confiance en toi, tu n'attires pas les femmes, mais tu lui fais dire. Non pas en lui imposant ta carte du monde parce que tu penses que la raison pour laquelle il est gros, c'est X, Y, Z. Mais ton rôle, c'est de comprendre selon lui, quel est le problème et que selon lui, quelle est la situation. Et c'est là où tu es réellement bienveillant car c'est lui qui va chercher le problème, lui qui va dire la solution et lui qui vient demander de l'aide. Et en tant que vendeur, tu es déjà un coach. Tu sais pertinemment donc comment tu vas l'aider, à faire quoi, quand et comment. Continuons donc pour augmenter la valeur perçue, pour augmenter l'urgence et l'importance de la situation. Pourquoi c'est important et urgent pour toi de résoudre ce problème ? Bah oui, parce que la personne, même si elle est obèse, ce n'est pas forcément important. Il y a qui se sent très bien. Il se sent très bien dedans. Donc pourquoi pour cette personne-là, c'est important de perdre des kilos. Si je reprends l'exemple de la personne en surpoids. Pourquoi maintenant ? Comment es-tu arrivé à cette conclusion que tu avais besoin d'aide ? Très important cette question. Qu'est-ce qui te frustre dans ta situation actuelle, concrètement, que je comprenne vraiment ? Quel est ton désir vis-à-vis de ça alors ? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te développer ? C'est quoi ton pourquoi ? Car oui, des motivations, oui, des ambitions, on en a tous. Mais le vrai pourquoi, c'est quoi ton pourquoi ? Ah bah tu sais, j'aimerais beaucoup passer beaucoup plus de temps avec ma fille et quand elle repart, alors qu'elle, elle est en énergie pendant 4 heures. Ah ok, je comprends. Donc renforcer le lien familial, ça ? Oui, c'est ça. Ok, cool. Tu peux continuer simplement avec ce genre de questions-là pour aller chercher le problème précis et augmenter la valeur perçue. Maintenant, poser les questions sur le budget. Comment transitionner vers le prix ? Comment aller chercher le budget de la personne pour que tu saches exactement si elle pourra acheter ou pas ? C'est toujours le moment fatidique aussi où tu veux savoir combien la personne est là sur ton compte en banque pour savoir quelle offre tu vas lui proposer, est-ce que ça va être son offre à 500, à 1500, à 4000 ? Normalement, tu n'as pas besoin de faire ça parce qu'en fonction des problèmes, tu sais déjà quelle offre tu dois lui vendre. Mais évidemment, tu n'es pas non plus Jésus-Christ, tu ne vas pas tout faire gratuitement. Donc il faut savoir son budget pour que tu aies du cash. Pour désamorcer le malaise, j'adore poser ces questions-là. Est-ce que tu me permets de te poser des questions un peu directes ? Ah oui, bien sûr, Romain, pose-moi tes questions. Ok, tu as combien d'épargne actuellement ? Tu as combien de côté pour aller résoudre ce problème-là ? Parce qu'évidemment, on va y venir le prix de l'accompagnement. Et si tu as bien fait une connexion émotionnelle avec la personne, si tu sens qu'il y a une bonne connexion, que vous êtes honnête, que vous êtes transparent, la personne va te répondre de manière transparente et honnête. Maintenant, si tu veux rajouter une couche à ça, tu peux lui poser une étiquette positive. C'est très compliqué en tant que personne de renoncer à une étiquette positive qu'on t'a mis sur le front. Je m'explique. En peine, on appelle ça donc une étiquette positive, c'est lorsque quelqu'un va te dire « Mais tiens, Roman, toi qui es très direct, qu'est-ce que tu penses du féminisme ? » Puisque la personne m'a mis l'étiquette positive, je suis très direct. Je vais me sentir obligé d'être très direct sur le fait de ce que je pense du féminisme. Donc si je vais un peu dans tous les sens, que j'esquive un peu la question, je vais paraître vraiment débile. Donc je suis obligé d'être direct sur le féminisme. D'ailleurs, petite anecdote, je m'en sers énormément ça pour doubler dans les files d'attente, notamment à l'aéroport. Je me suis déjà assis en business class et j'ai eu une business test gratuite parce que j'ai utilisé une étiquette positive sur l'un des stewards. Ok, j'avais posé l'étiquette en lui disant « Ah, enfin quelqu'un de professionnel qui va pouvoir m'aider dans ma situation. » Et ensuite, j'avais déballé un pitch honnête qui peut m'aider. Donc il s'est senti obligé de m'aider et d'être honnête envers moi. Autre question pour aller chercher combien la personne elle est prête à investir. Que tu peux soit ajouter, soit remplacer. Combien es-tu prêt à investir pour résoudre ce problème et atteindre ta situation désirée ? Atteindre XRXZ en fonction de la situation désirée. C'est à toi de personnaliser. Et alors là, quelque chose que j'aime bien faire, je le fais pas souvent mais j'aime bien le faire, c'est comment mettre hors jeu la concurrence en posant des questions. Voici les 4 questions que j'aime bien poser. Auprès de qui as-tu déjà cherché des solutions ? Ok, quelle était ton expérience avec eux ? Qu'est-ce qui fait du coup que tu ne travailles plus avec eux ? Et es-tu vraiment satisfait ? Qu'est-ce qui selon toi a été positif que je puisse mettre dans mon accompagnement aussi pour être certain que tu es ce que tu veux ? Voilà, ça c'est les questions qui vont tout tuer. C'est les questions où la personne te sent tellement à bon niveau, tu as tellement une belle confiance en toi que tu te permets de parler des concurrents de manière très bienveillante et surtout très bienveillante. Car si tu commences à parler mal de tes concurrents, tu es simplement une sombre merde. Voilà, je vais te le dire directement, tu n'as aucune confiance en toi et tu vas simplement perdre le leadership que tu as sur la personne. Voici toutes les questions. Tu peux tout retrouver en description, je te l'ai mis en téléchargement donc tu as simplement à cliquer sur le lien et je te l'enverrai directement par mail. Tu verras, il y a quelques surprises également supplémentaires. J'ai créé tout un protocole pour te faire développer ton business. J'ai donc le mans à la fin de cette vidéo. Bois un café, fume un petit cigare et enjoy and build it, man.